bienvenue dans les coulisses du parc du petit prince tous les mois nous vous emmènerons de l'autre côté du rideau pour découvrir l'envers du décor du plus grand parc d'attractions d'alsace après le ballon captif nous partons cette fois ci à la découverte de l'un des endroits les plus appréciés de nos visiteurs la mini ferme pédagogique apprivoise nous complètement réaménagé en 2019 la zone apprivoise nous accueille tous les animaux du compte de saint-exupéry moutons renards serpents mais aussi des poules des lapins des pigeons moussa florine et jérémy travaillent chaque jour pour que nos visiteurs puissent apprécier un moment privilégié avec les animaux en les apprivoisant en fait tous les matins dès qu'on arrive pour les soigneurs notre travail à faire c'est vérifier tous les animaux est-ce qu'ils vont bien ou pas et après on commence à faire nourrissage on commence avec des pigeons on finit avec des wana et puis balader les chiens et puis il faut tout il faut faire tout le nécessaire moussa a rejoint l'équipe du parc pour son ouverture en 2014 en proposant un spectacle magique de pigeons acrobates plusieurs fois champion d'europe il a mis tout son savoir-faire et son expérience au service des visiteurs du parc du petit prince mon histoire avec les pigeons ça vient de de mon père en fait partout pareil quand on dit pigeon les gens les gâteaux un peu bizarrement malheureusement mais aujourd'hui on commence à changer cette idée comme l'a dit le renard au petit prince en privé à ce nom du coup notre idée plutôt c'est parti d'ici et c'est pour ça qu'on a créé le mini ferme on le voit que ça marche on le voit que les enfants ils commencent à créer quelque chose avec des animaux et ça ça fait plaisir on voit que les enfants ils aiment les animaux et aujourd'hui c'est c'est important car au delà d'une simple présentation nos soigneurs propose plusieurs fois par jour des animations interactives entre les enfants et les animaux comme par exemple le travail du chien de berger le travail de chien de berger ça consiste tout simplement à rassembler les moutons donc avec notre chien border collie il faut savoir que c'est la meilleure race pour faire des rassemblements de de troupeaux en fait le chien va très bien connaître sa droite et sa gauche ça va nous permettre tout simplement de rassembler les moutons vers nous et de les emmener où on veut pour l'apprentissage de chien de berger dès qu'ils sont sevrés donc à peu près à deux trois mois il commence à apprendre avec un autre chien plus vieux et donc c'est comme ça qu'ils vont apprendre les bases après ils vont apprendre surtout ça va être les directions et le fait d'écouter d'écouter le maître le le berger et que serait la zone animalière sans le meilleur ami du petit prince le renard contrairement aux autres animaux du parc nos deux renards ne peuvent entrer en contact direct avec les visiteurs apprivoiser ça prend du temps alors le renard c'est un animal qui est malheureusement classé nuisible parce qu'il fait des dégâts au niveau des poulaillers nous au petit prince comme c'est un animal emblématique justement le meilleur ami du petit prince le but c'est de on va dire montrer que le renard c'est pas un animal nuisible au contraire c'est un animal utile pour la nature c'est le maillon essentiel de la chaîne alimentaire et encore un ambassadeur de la nature et du coup on essaie de montrer un petit peu le comportement également naturel du renard donc lors du nourrissage et on va parler voilà de son mode de vie qu'est-ce qu'il va faire dans la nature et pour apprendre à faire connaissance avec cet animal le renard qu'est ce que ça mange à manger de la viande ça a mangé particulièrement voilà ça va être des rongeurs après on va leur donner plusieurs choses pour varier leur alimentation ça va être des souris par exemple du lapin du coeur de dinde de la caille du coup de poulet et des oeufs qui sont conduits par nos poules et après on va compléter également leur alimentation avec des fruits parce qu'il est carnivore à tendance omnivore apprivoiser un renard ça prend énormément de temps le renard au début ne va pas se laisser approcher au fur et à mesure du temps en fait il va vous laisser vous approcher de plus en plus alors notre travail en tant que soigneur animalier c'est de veiller au bien-être de l'animal mais ça va être également de faire des constructions ce qu'on va appeler des enrichissements donc par exemple pour les renards qu'on va faire la tonte des moutons on va prendre de la laine qu'on va cacher dans les troncs d'arbres ça va leur faire des nouvelles odeurs ou pareil on peut suspendre des choses aux arbres ça va les enrichir ça va les stimuler et c'est le but aussi d'être quand tu es soigneur animalier en fait de devoir faire ça pour les animaux c'est les stimuler intellectuellement et on fait ça pour tous les animaux ce qui est intéressant en tant que soigneur animalier c'est de pouvoir également faire partager sa passion pour les animaux faire justement découvrir aux enfants en fait ce métier là que les animaux c'est pas seulement les regarder et voilà ils sont jolis pas du tout c'est aussi s'en occuper derrière donc veiller à ce qu'ils soient heureux qu'ils soient bien et du coup c'est vrai que c'est une aventure une aventure vraiment enrichissante sur le point de vue personnel dans notre prochaine vidéo vous découvrirez les coulisses de la saison d'halloween qui démarrera le 17 octobre prochain